On va parler science à présent, vous le savez peut-être, depuis le 14 septembre et ce jusqu'au 10 décembre, donc on a encore un peu de temps. Nous pouvons tous voter pour proposer et élire l'arbre de l'année, l'arbre de l'année. Et pour cela, il suffit d'aller sur le site que vous voyez peut-être sur votre écran, www.arbredelannée.com, voilà, c'est fait. Et justement, à propos d'arbre, Laurence Beauvillard va nous faire découvrir une forêt, une forêt de chênes étonnant et rare, ces arbres-là. Une histoire de forêt digne d'un compte ? Écoutez bien sûr et regardez surtout. Nous sommes ici dans une forêt de chênes du Pays Basque, le Pays Basque côté espagnol, la forêt de Sacana. On s'est aperçu dernièrement que certains de ces chênes qui ont plus de 400 ans n'ont pas poussé totalement normalement. Durant des siècles, on les a coupées, tordues, un peu comme une forêt de bonsaïs géants. Et tout ça pour qui ? Eh bien pour la gloire des navigateurs espagnols, ceux qui ont traversé le monde entre le 15e et le 18e siècle. On ne se souvenait pas du tout. C'est une technique qui était absolument méconnue ici, mais qui a été suggérée par les archéologues du Canada, ceux qui ont fouillé le Saint-Juan. C'est-à-dire qu'ils ont démantelé l'épave sous l'eau et en sortant chaque pièce à la surface, ils les ont étudiées. Ils se sont rendus compte qu'il s'agissait des branches entières qui correspondaient parfaitement à la forme qui était recherchée par les charpentiers de marine. En même temps, ces branches, ces pièces navales, n'avaient pas un seul nœud. Donc elles avaient été très bien soignées, donc ils se sont rendus compte que nécessairement ces branches avaient été contraintes. Chaque pièce du bateau a son gabarit et avec ce gabarit, il faut aller trouver le bois en forêt. Il faut imaginer cet arbre plus jeune avec rien que deux branches, celle-ci en équerre et l'autre une forme en arc. Et ça, c'est pas naturel ? Non, non, non. On guidait les branches avec un système de cordes, de ficelles, quelques bâtons, et on obtenait deux branches très différentes. Alors, cette branche, elle va devenir une équerre qui est nécessaire pour assembler les poutres des ponts du bateau et les flancs du bateau. Une branche comme ça, les archéologues, ils se sont rendus compte qu'il leur fallait une cinquantaine d'années. Le propriétaire de la forêt, il recevait de ses ancêtres ces arbres et lui aussi, il préparait des arbres pour ses descendants. Aujourd'hui, ces bois tordus, contraints, sont utilisés pour reconstituer un baleinier basque du XVIe siècle. Une fois qu'on a sélectionné la pièce de bois qui nous intéresse, on va commencer à débiter le bois. Mais il en fallait combien pour faire un bateau ? Il en faut combien ? Il en faut beaucoup. Dans notre cas, près de la centaine. L'intérêt de ce projet, c'est qu'on est en train de construire la réplique d'un bateau, d'un navire du XVIe siècle, à partir de plans archéologiques. Parce que c'est une époque où il n'y avait pas de plans, ça n'existait pas. Tout était dans la tête du charpentier. On savait simplement l'apparence qu'ils avaient grâce aux représentations que l'on trouve dans les tableaux, qui sont souvent dans les musées, etc. C'est un laboratoire en même temps que c'est un conservatoire du savoir-faire. Cette technique de bois contraint a complètement disparu il y a 300 ans. Mais ces quelques arbres de la forêt de Sakana restent la preuve d'une belle histoire, celle d'une transmission entre des pères, des fils, des petits-fils et une croyance en l'avenir. Un magnifique découverte, très belle forêt, des beaux arbres et un beau métier que celui de charpentier de Marie.